Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, comme vous avez sûrement vu dans la vignette, on va faire un sac inspiration Fendi. Avant le DIY, je vous donne quelques informations. Donc le sac en affront a été présenté à la dernière Fashion Week. Pour l'instant, ça nous paraît un petit peu bizarre, mais vous verrez qu'au printemps, on se l'arrachera sûrement. Donc j'ai voulu réaliser un petit DIY pour que vous preniez de l'avance. Et comme ça, au printemps et en été, vous serez trop fashion. Mais attendez, je ne vous ai pas tout dit. On va réaliser un sac pour la Modicsome de 4€. Pour ce faire, il vous faudra un sac. Personnellement, j'ai acheté celui-ci chez Emmaüs pour 3€. En plus, je le trouve assez mignon, donc si jamais je veux retirer le dapperon pour les autres mois de l'année, c'est tout à fait possible. Voilà, donc moi j'ai choisi un petit sac. Vous pouvez prendre un sac plus ou moins gros en fonction de la quantité que vous voulez et du niveau de mignonnerie dont vous avez envie. Je l'ai nettoyé un petit peu. Il vous faudra aussi un affront blanc. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Emmaüs également à 1€. Le blanc était un petit peu jauni. Donc je l'ai laissé tremper dans du bicarbonate de soude. Et ça n'avait pas suffisamment marché, donc je l'ai laissé tremper dans de l'eau de Javel. Et résultat, il vous faudra une chute de tissu. Personnellement, c'est une ancienne tête d'oreiller. J'utilise les chutes pour mes fonds de poche, etc. Voilà, c'est un tissu tout bête. L'idée, c'est de venir mettre le dapperon. Comme ça. Même avec cette tenue, il aime bien. Ça va être trop sympa. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais laissez-moi qui fait mon petit sac trop mignon, s'il vous plaît. Bah, c'est parti. Ah oui, puis je vous ai pas dit, pour décrocher ça, il vous faudra une pince. Voilà. Mais moi, j'en ai, mais je ne sais pas où elle est. Donc là, on va venir mesurer l'endroit le plus fort. Donc, ça fait 5 cm. On va ajouter quand même un petit centimètre pour être sûr que ça passe, aisément. Et on va faire 6 cm. Ensuite, le dapperon, on le plie en deux pour marquer le milieu. On passe un coup de fer et on ouvre, car c'est à l'intérieur que ça va se passer. Ici, c'est l'extérieur. Là où les détails sont les plus beaux, c'est l'endroit, ce qu'on va voir de face. Le côté où c'est moins joli, ça s'appelle l'envers et c'est là-dessus qu'on va travailler. Pour marquer l'endroit, je viens prendre un feutre qui s'efface à la machine. Voilà, je prends un jaune pour être sûre que ça ne marque pas trop. Je viens placer le sac au milieu. Je sais qu'il va vouloir être là. Vous voyez, je la mets plus le poil au milieu. Je vérifie que ce soit bien 4, 11. Ok, parfait. Donc ça va venir ici, un petit trait. Et donc là, je sais qu'il va me falloir une distance de 1 cm. En fait, je vais venir dessiner un triangle de 1 cm de large et 6 cm de long. Et donc pareil de l'autre côté. Donc on retourne le tissu sur l'envers. Donc vous voyez, ça se voit un petit peu. Et là, on va venir couper des morceaux plus larges. Je pose ça là, ça là. Donc je viens le faire sur le dessus, c'est normal. Et maintenant, je vais venir coudre le rectangle en point droit à la machine à coudre. Je vous ai dit des bêtises. Ça, c'est l'envers. Mais ce n'est pas très grave. Je vais juste le mettre dessus. 右, hop, pour ce nerf. Voilà. C'est parti ! Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va venir couper les fils. Et là, en fait, ici, on va venir couper ça. Donc, pour ce faire, on replie en deux, bien parallèles, et on vient découper ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est retourner ce tissu vers l'intérieur. On le retourne pour venir tout chercher. Bien sûr, on s'aide du fer pour aplatir. Et dans quel endroit ? Donc, vous voyez, ça fait un trou comme ça. Et maintenant, on va faire l'autre aussi. Donc, voilà ce que ça donne à l'endroit. C'est comme ça, à l'envers. C'est pas trop dégueu. En fait, moi, c'est la seule technique que j'ai trouvée. Enfin, la seule, il y en a sûrement d'autres. Mais pour moi, c'était la plus simple et la plus propre pour des gros passants comme ça. Mais si vous avez des tout petits trucs, en fait, vous pouvez faire une boutonnière comme pour rattacher vos boutons. Et maintenant, moment décisif. Donc, vous voyez, ça rentre nickel. Maintenant, il va juste falloir qu'avec la pince, je vienne ouvrir ça pour faire passer les chaînes au-dessus. Alors, où sont les pinces ? Je vous mets avec moi pour trouver la pince. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de les ouvrir dans le placard. Non, c'est sûrement pas une très bonne idée. Ce que je vois, c'est que la caisse voit. I got it ! Je m'étais dit que je m'étais fait mal au pied, mais regardez où est mon chausson. Retournons à nos moutons. Est-ce que je vais réussir à faire mes bêtises ? Je sais même pas comment ça fonctionne. Ce truc. Non. Non. C'est quoi ça ? Ça sert à quoi, ça ? Ah. Ah, mais non, c'est de l'autre côté. Bon, je vais rester de l'autre côté. Peut-être que ça marchera tout à l'heure. Ah, yes ! Pas mal. Pause. En fait, je suis complètement idiote. J'avais juste à enlever un seul bout. Voilà. Ah, j'aurais dû faire avec les siennes. Et donc, on vient poser le petit doulou là-dessus. C'est trop satisfaisant quand tu mets enfin ton truc, quand c'est la dernière touche. Donc, j'aurais peut-être pu le faire plus serré. C'est vrai. Mais ça passe au moins. On referme. Là, pour refermer, c'est comment ? C'est malin, ça. C'est ça pour refermer, mais... Oh, merde ! Est-ce qu'il existe une autre pince ? Franchement, des fois, il me saoule parce qu'il a vraiment trop de trucs. Mais il a encore des pinces. Il en a encore plein. Et franchement, il me sauve quand il fait des trucs comme ça. Ah ! Ah ! J'y suis presque. Et voilà ! Et donc, pour l'ouvrir, il suffit. Hop ! Pas si mal, hein ? Tadam ! Et voilà ce que donne mon sac inspiration Fendi 2021. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix du napperon. En fait, j'avais ma famille qui me speedait. J'ai dit « Allez, Solène, j'en ai marre de chez Maïus. » Moi, j'aime trop Maïus. Du coup, j'ai pris un napperon comme ça. J'ai dit « Allez, on y va ! » Mais du coup, voilà. Je suis super contente. Je pense que pour le printemps, pour l'équipe, ça va être hyper mignon. Même avec la tenue que j'ai là. Et donc, pour l'ouvrir, j'ai juste à faire ça. Vous pouvez faire ça sur un sac que vous avez. Et en fait, le sac, vous ne le condamnez pas. Si vous voulez retirer de l'napperon, vous allez juste faire ça. Enfin, ça. Donc, pour enlever les maillons et le retirer. Mais voilà. Ça peut être un petit accessoire de sac mignon. En tout cas, moi, je suis hyper contente. Et je pense que c'est un bon moyen de réutiliser plein de choses. Les napperons, on en trouve assez facilement d'occasion. Ça coûte 50 centimes, 1 euro. Enfin, c'est vraiment pas cher. Au final, le sac m'est revenu pour 4 euros. Puis, j'aime trop avec ma tenue 100% friperie. Le pantalon, je l'ai acheté chez Relique. Donc, la friperie de Clara Victoria. La chemise, je l'ai acheté chez Kiloshop. Dans le Marais. Et le sac, donc, émanus et les napperons, émanus. Bon, voilà ce que ça donne si je le mets en bandoulière. Ça fait un petit peu plus sport. Je préfère comme ça. Voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait avec des chaînes. Je vais tester un truc. Ça ne va pas être top avec le napperon. Mais c'est juste pour essayer. Il faut qu'il n'y ait pas fait à le condamner. Alors, évidemment, après, il faut changer les chaînes et les remettre là. Mais en fait, j'ai rentré les chaînes à l'intérieur du sac, comme ça, style Chanel, pour leur appartir. Et ça fait hyper mignon aussi pour un petit sac à prendre comme ça. C'est un petit peu plus romantique. Ouais, why not ? Je vais peut-être faire ça. Bon, ça ne ressemble à rien comme ça. Mais en fait, il faut se projeter. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. De vous montrer des petites techniques couture relativement faciles. Ça vous permet de customiser votre sac et d'être tendance à la fois. Donc là, j'ai vraiment réagi tout de suite. Quand j'ai vu le défilé, je me suis dit, oh là là, je vais faire ça. Je fonce. Chez Emmaüs, m'achetez un sac et un apron. Je suis persuadée que cet été, on en verra partout dans les magasins et dehors. Personnellement, j'ai mis 30 minutes à le faire. Donc, c'est très rapide. Merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501